Carice, beubage, Carissou comme je l'appelle. M'a fait mal au rap Carice, m'a fait bobo au rap. J'ai mal au rap là, t'entends ? Bon bah j'ai écouté l'album, on peut dire une chose, c'est que tu bâches pas tes mots. J'avais l'impression d'écouter la version Q de Scarface. Bon je dois quand même avouer que je me suis fait surprendre par le morceau hors noir. Bon déjà juste parce que le clip et le son sont mortels, il n'y a rien à redire. Mais, bah oui parce qu'il y a un mais sinon c'est pas drôle. Faut arrêter avec ton truc des langages, des signes là, j'ai pas compris ton truc là. Et puis entre nous c'est pas tout à fait de toi, c'est pompé, ça existe déjà dans le game ça. Je cicatrise mon verlan, je n'ai pas d'attache. Entre le ciel et les flammes, mes démons jouent à cache-cache. Bon par contre on arrête tout là. Les singes viennent de sortir du zoo. Je veux la gagne, macaque sur le macadam. Tu tontos raciste. Déjà qu'on a du mal à arrêter les clichés sur nous les... Les hommes à barbe. Nos tontos traitent pas de singes. Parce qu'à ce compte là, moi je m'en fous, moi aussi je vais m'autorassister. Tu vois c'est pas possible de faire ça, c'est ridicule. Bon, alors là Carissou, faut qu'on parle de ta sexualité. Tu fais ce que tu veux, moi je respecte tout le monde personnellement. Mais t'as quand même très souvent envie de niquer au masculin. Bon d'accord, je suis de mauvaise foi, c'est des métaphores. Bah à ce niveau là, moi j'appelle plus ça des métaphores. C'est des métaphiotes. Exemple. Juste en leur parlant, il faut qu'ils jouissent. Juste en leur câlant entre les cuisses. Ils. Les hommes. Enfoiré, tu viens pas m'embrasser, tu veux déjà me niquer. Enfoiré. Donc un mec. Et puis Cariss, il est pas comme ça. Faut apprendre à se connaître, échanger, partager. Pas le premier soir comme ça, c'est dégueulasse. J'encule Brandon et Dylan. Tu vois, ça commence à faire beaucoup. Et puis pourquoi Brandon et Dylan ? Ils t'ont rien fait, je veux dire. Ils sont tranquilles au pitch pitch à Beverly, ils sont en train de boire une granita. Et toi, tu veux les sodomes ? Attention, je dis pas que t'es homosexuel. Et en plus, tu le dis très clairement dans Bouchon de Liège, tu aimes les femmes. Les femmes trisomiques. Bon là, frère, je peux plus rien faire pour toi. C'est bon, il veut niquer des trisomiques. Moi j'arrête, je m'en donne. Je te bouffe la schneck comme une viennoise, en même temps je fume ma hojikush, en même temps j'attrape une grosse mouche avec des baguettes chinoises. Chapeau. Mais en vrai, t'es une sorte de ninja du cul en fait. Je m'entraîne à sourire devant la glace. C'est débile comme action. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Et puis faut arrêter avec vos délires de dealers grossistes armés jusqu'aux dents. Tu connais la différence entre un rappeur et un gangster ? C'est qu'un gangster, quand tu lui demandes où il était quand il a fait une connerie, il va te dire direct, moi j'étais pas là, j'étais avec des amis, on était à Flunch, on a pris une menu gastro, c'était génial. Alors qu'un rappeur, tu lui demandes rien, de lui-même il va te dire, nous on était là, on a des calaches, on fouque de la drogue, viens nous chercher. Vous qui aimez les métaphores, un lion, il n'a pas besoin de dire que tu dois courir quand tu le vois. Tu le sais. Et surtout, on n'oublie jamais, jamais, jamais. Le rap, ça s'écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada